La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tasse de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle-jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait. Un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondie en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis, un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de frites. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue, et s'est enfuie dans toutes les directions. Marie a couru vers le Casse-noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qu'il appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le Casse-noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur, c'était les fragments du miroir de la puissante dame, la reine des neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé, il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle, c'était une vieille, vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenu de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier, et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince, malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifiques. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaqué. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des reines de la ponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le reine à la recherche de Kai. Le reine a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai étaient les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la reine des Neiges, toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche. À la maison, leurs roses fleuries préférées les attendaient, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd.